Prochain pronom relatif, c'est le pronom relatif « ou ». Tu as probablement déjà entendu ça, on prononce comme ça « ou », « ou » tout simplement. Et le petit mot « ou » est employé lorsque le pronom relatif a la fonction de complément de lieu. Qu'est-ce que c'est ça ? Ou alors de temps, mais qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que je l'utilise pour parler d'un endroit, pour substituer un mot ou une expression ou un ensemble de mots qui fait une référence à un lieu ou à un temps. On va voir les exemples. L'antécédent, c'est la partie que je substitue, est donc un nom qui indique une donnée locale ou temporelle et qui répond aux questions « où » et « quand ». On va voir. C'est le moment où elle est arrivée. Quand ? C'est le moment où elle est arrivée. C'est le jour où je suis née. Quand ? Le jour où je suis née. L'endroit où tu habites. Là, ça répond à la question « où », d'accord ? Tu sais que « où », en général, c'est un lieu, d'accord ? Si je te demande où tu vas, tu vas me répondre à Paris parce que je parle français maintenant, que j'active mon français. Donc voilà, « où » utilisé pour les lieux et pour le temps. Mais nous avons aussi « dont ». « dont », je ne prononce pas le « t », je dis « dont », est employé dans le cas d'une appartenance, c'est-à-dire que la chose appartient à. Il a la fonction de complément du nom, du verbe ou de l'adjectif. Et l'on peut dire qu'il remplace un complément introduit par « de ». Je peux dire par exemple « le livre dont je te parle ». Je te parle de quoi ? De ce livre. Donc, le livre dont je te parle. Le voyage dont elle rêve. Elle rêve de quelque chose. Elle rêve de quoi ? Du voyage. Le voyage dont elle rêve. D'accord ? Quand est-ce qu'on emploie les pronoms relatifs ? Ceux qui, ceux que, ceux dont. Ça, c'est super important. Parce que quand tu apprends le français, souvent, ce que tu veux dire, c'est que tu veux faire un calque du portugais. Tu veux parler français comme si tu parlais portugais. Et là, tu peux commettre des erreurs avec ces expressions-là. On va découvrir. On emploie les pronoms relatifs « ceux qui », « ceux que » et « ceux dont ». L'antécédent est le pronom neutre « ceux ». Lorsqu'il se rapporte à la phrase qui précède. Tu penses que je parle grec, mais je parle français. D'accord ? Je vais t'expliquer tout ça. Et pas seulement un mot. Alors, on va regarder. C'est aussi une façon de mettre quelque chose en relief. Donc, on a deux usages. Il peut remplacer toute une phrase ou toute une idée ou encore, il peut mettre en relief. Avec les exemples, ça va devenir plus clair. Ce qui m'intéresse le plus dans ce que tu dis, avec un S et pas avec un T, comme je l'ai écrit, c'est blablabli blablabla. Ce que je n'ai pas encore compris, c'est blablabla. Ce dont je rêve, c'est d'un verre d'eau. Il est là, mon verre d'eau. En portugais, on dit « ok » et en espagnol, on dit « lo que ». Je vais te donner des exemples. « Où qui m'intéresse » de ce que tu as dit. Donc, en français, c'est un petit peu différent de l'espagnol et du portugais. D'accord ? C'est une question de s'habituer à la sonorité. D'accord ? Quand tu vas t'habituer à ça, tu comprends que je suis en train de mettre en relief une phrase entière ou une idée complète. Alors, quand employer le pronom relatif « lequel », « laquelle » et « lesquels ». Comme dans les exemples antérieurs, ces pronoms relatifs remplacent une phrase ou un morceau de phrase citée antérieurement. Et ils s'accordent en genre, féminin, masculin, et en nombre, j'ai mal écrit, singulier au pluriel. Alors, regardez. Comment est-ce que j'utilise ça ? En portugais, je dirais « qual » et en espagnol « qual ». Mais en français, je dois dire « lequel ». Pourquoi ? Parce que je suis en train de substituer, de remplacer un morceau de phrase. Elle a choisi une robe de mariage. Tu sais laquelle ? Donc, laquelle parmi toutes les robes de mariage, quelle est la robe de mariage qu'elle a choisie ? Ce serait ça. Ils ont abandonné des livres à la bibliothèque. Ah oui, lesquels ? Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est que cette phrase que j'ai créée. Je crée des phrases. Quelquefois, par manque de créativité, je crée des phrases folles comme celle-là. Pourquoi abandonner des livres à la bibliothèque ? Mais bon, ils ont abandonné des livres. Donc, l'ensemble de mots « des livres », je le substitue par « lesquels ». Ce qui est important, c'est entre toutes les possibilités de livres, quels sont ceux que cette personne a abandonnés ? Entre toutes les robes de mariage, quelle est la robe de mariage qu'elle a choisie ? Entre tous les croissants de la boulangerie, quel est celui, lequel ? C'est celui que la personne a choisi. Donc, on a toujours une idée de « entre tout un ensemble de quelque chose », une unité ou quelques unités. Et c'est pour ça qu'on utilise « lequel », « lesquels », « laquelle » ou « lesquels ». Oui, « lesquels », au masculin et au féminin, ont le même son, mais s'écrivent différemment. Ensuite, on a ici encore un petit point intéressant. Quand une préposition est présente avant, on fait des petites contractions. Comme les Français aiment bien, c'est tout petit, mais vous allez quand même pouvoir voir. Donc, avec la préposition « à » et avec la préposition « de », Au masculin singulier, je dis « auquel », « l'homme auquel tu penses ». Penser à quelque chose. De, duquel, parler. L'homme duquel tu me parles, parler de quelque chose. Donc, c'est important de savoir quelle est la préposition qui est exigée par le verbe que tu utilises. D'accord ? Féminin singulier, « à laquelle », « de laquelle », « masculin pluriel », « auquel », avec A-U-X, mais écrit tout ensemble. D'a-quel, auquel et d'a-quel, même prononciation, j'écris différemment. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que, il faut que je fasse attention, quel est le verbe que je conjugue ? Est-ce qu'il exige, est-ce que c'est un verbe indirect, c'est-à-dire un verbe qui exige une petite préposition « à » ou « de ». Si oui, je vais faire la contraction, je vais faire la contraction entre le mot « lequel », « laquelle », « lesquels » ou « lesquels » et la contraction en transformant donc en « auquel », « auquel », « à laquelle » et « auquel ». Enfin, « lequel ». Quelle folie ! Mais tu as compris ce que j'ai dit, tu peux revenir en arrière pour revoir ce petit morceau. Mais, peut-être que tu as une petite question qui saute dans ta tête. On utilise « dont » et « duquel » quand il y a la préposition « de ». Correct. Mais « dont » est utilisé avec des verbes de locution verbale. Oh, la grammaire ! Je déteste ça ! Des noms et des adjectifs construits avec « de ». Par exemple, voici la maison dont je vous ai parlé. Je dis « parler de » quelque chose. C'est direct, je vais utiliser « dont ». Mais, et « duquel ». « Duquel » est utilisé avec des expressions du type « à cause de », « autour de », « au bout de », « à partir de », « au milieu de », « à côté de », « près de », « à la fin de », etc. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'on emploie « duquel » à la place de « dont » quand le pronom relatif n'est pas au début de la phrase. Je vais voir ça avec des exemples. Les enfants à côté desquels je me suis assise étaient trop mignons. Alors, on a un « à côté de », ça va devenir « desquels » et pas « dont ». Il avait un grand cahier sur les pages duquel il y avait des phrases écrites à la main. La proposition relative commence par « sur les pages ». Qu'est-ce que c'est une proposition relative ? C'est juste une phrase. Oublie ce nom bizarre et pense juste à une phrase qui fait relation à quelque chose. Ok ?